Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode d'Arrêt sur Event, consacré cette fois-ci à ArtUp. C'est parti ! Alors ArtUp est une foire d'art contemporain organisée sur une durée de 4 jours à l'île Grand Palais et c'est le plus grand événement d'art contemporain organisé dans le nord de la France. Du 15 au 18 février, pour sa 11e édition, ArtUp a réuni pas loin de 99 galeries et pas loin de 520 artistes. Alors la foire ArtUp est un événement énorme puisqu'elle rassemble pas loin de 30 000 visiteurs chaque année. Bonjour, Yann Bertheas, Galerie Bertheas. On est présents en province, Saint-Etienne-Vichy et Paris. On est marchand depuis plus de 30 ans et sur la foire on présente trois mouvances bien précises, l'abstraction, la figuration et le graffiti. C'est une bonne force, ça fait la 8e année qu'on vient, on a lié des liens affectifs avec quelques collectionneurs et on est toujours ravis de venir ici. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de collectionneurs ici, il y a un bon volume d'affaires. Voilà, c'est intéressant. Cette année, ArtUp propose une réflexion sur le thème volume et sculpture du plus petit au plus monumental. Les visiteurs étaient donc invités à parcourir cette thématique via un parcours d'exposition de 12 000 m². Alors malgré les clichés véhiculés par l'art contemporain, la foire ArtUp était réellement accessible à tous. Les connaisseurs comme les néophytes peuvent y trouver leur bonheur. En effet, les galeristes et les artistes étaient ouverts et donc on pouvait échanger autour de l'art contemporain afin de mieux comprendre cet art. Moi, c'est Joseph Manguangu, galeriste depuis plus de 4 ans, mais j'ai toujours été intéressé par le domaine de l'art. C'est pour ça que je travaille avec des artistes que j'appelle des artistes coup de cœur. En l'occurrence, un des artistes coup de cœur qui est à côté de moi, c'est Gauthier Fabry. Bonjour, je suis Gauthier Fabry, photographe de Belgique, comme la galerie WOW, représentée par Joseph ici de Waterloo. Nous, les artistes, on a besoin d'avoir des gens qui croient en nous, qui nous disent « vas-y, avance ». Et donc grâce à ça, grâce à la galerie WOW, on est amené à évoluer et amené aussi à exposer pour rencontrer le public, pour mettre les œuvres dans le monde réel et pas les garder chez soi. J'invite toute personne qui voudrait voir des choses totalement différentes à venir sur le site de la WOW Galerie, www.wowgalerie.com ou le site de Gauthier Fabry, avec « i » à la fin, .com. Gauthier Fabry, avec « i » à la fin, .com. Bonjour, je me présente Valérie Adida, je suis sculpteur et dessinatrice. J'ai fait mes premières sculptures à 15 ans, donc ça fait à peu près 35 ans que je travaille la terre. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup de modelage d'après des modèles, hommes ou femmes, mais très vite, j'avais envie d'avoir une expression plus féminine, et généralement féminine sur mon travail. Et c'est comme ça que j'ai pu développer ces silhouettes de femmes. Je travaille beaucoup la silhouette de tout type de génération et le regard des femmes qui reste un peu intemporelle et fragile et forte à la fois. Voilà, c'est ma traduction de la femme. Alors, j'ai un lien très fort à Artop pour deux raisons. C'est que je viens dans le nord, je viens à Lille depuis 25 ans. Mon père s'est installé ici, donc j'ai une partie de ma famille ici. Et j'adore cette partie du pays et aussi parce que ce lieu, c'est la troisième année que je fais Artop. Et j'ai pu découvrir beaucoup de sculpteurs, d'artistes que je ne connaissais pas, que j'apprécie beaucoup, que j'arrive à suivre maintenant. Et puis les gens sont extraordinaires ici, on a un très bel accueil et c'est un plaisir de rencontrer les gens aussi. Artop s'inscrit comme un des événements majeurs de l'art contemporain en France. Nous vous invitons donc à y jeter un oeil lors de la prochaine édition en 2019. Si tu es passionné d'art ou que la vidéo a éveillé l'artiste en toi, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux sociaux.